hello les petits amis ravi de vous retrouver j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue enfin petite façon de parler vous connaissez donc revue consacrée donc à une base super sentai qui m'a été confiée donc par mon ami mécène et sponsor yannis à qui je fais un petit coucou et plein de bisous voilà donc que mon ami yannis d'ailleurs donc s'est procuré auprès de ma boutique partenaire damien voilà donc damien sur une tête vous commencez à connaître un petit peu c'est vers la première fois que j'achète des choses chez lui donc voilà donc présentation de cette base absolument colossale donc là pour info donc la década década voilà issu donc de la série década rangers ou spécial police década rangers donc une série super sentai japonaise qui a été diffusée au japon entre 2004 et 2005 et puis évidemment comme de nombreuses séries du genre donc a été adapté par les usa pour en faire la super la c'est la série pardon power rangers spd voilà s'en dira peut-être plus à certains donc à savoir donc spd pour super police delta une série qui a été produite donc par wall disney compagnie et diffusé dans nos contrées sur tf1 donc en 2006 voilà donc trêve de blabla supplémentaires les présentations sont faites nous allons pouvoir à présent passer aux choses sérieuses donc allez que dire à part let's go c'est parti ouais bonne revue les mecs vous allez voir cette base elle en impose elle en jette elle est énorme oh 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 voilà ouais bonne verrue les mecs vous allez voir cette base alors elle est terrible vraiment elle est tout sauf petite mais ça vous allez le voir tout de suite alors nous on vous laisse on vous souhaite une bonne vidéo un bon visionnage et on vous dit à tout à l'heure à l'écho ouais tous et voici donc un petit aperçu de notre forteresse donc la décabase ou décabée de voilà donc qui est le qg de nos de nos héros et donc qui est capable de transformer donc les cinq des cas machines de nos cinq donc héros super sentai difficile de faire un 360 sur petit mon petit plateau roulant du fait donc de ce voilà de cette énorme pièce et surtout du poids lui aussi très conséquent voilà qui le concerne mais juste pour vous donner une petite idée je mets voilà je juste ici le méca de mini moi de mini mini moi pardon une petite figurine ego et le méca de mini moi et voilà vous pouvez constater un que cette base est absolument colossale et concernant les finitions et bien celles ci sont tout simplement exceptionnel nous retrouvons donc du violet métallique brillant voilà des chrome juste ici avec donc le toutou et l'insigne police voilà de nombreux chrome que ce soit donc chrome argenté ou peinture métallique chrome et les finitions sont absolument sensationnel regardez moi un peu cette énorme base voilà base qui peut rouler on a les chenilles juste en dessous voilà je vous montre d'un peu plus près donc les chenilles sont fixes on a dû juste des petites roulettes en dessous nous avons également donc du rouge chrome voilà tout aussi tout aussi exceptionnel pour pour les yeux donc le logo speedy juste ici nous retrouvons donc la tête toujours du toutou juste ici voilà en guise donc de cockpit principal de la base nous avons voilà des petits les petits gyrophares rouge translucide malheureusement et contrairement donc ben au méca alors si je dis pas de bêtises c'est le décal ranger robot moi j'ai la version donc la version power rangers mais voilà contrairement des cas au décal ranger robot il n'est pas la base n'est pas pourvu de voilà de son de son électronique et surtout de lumière ça aurait été sympa d'avoir les petits voilà les petits gérophares ici qui s'allument ce n'est malheureusement pas le cas mais bon voilà c'est pas c'est pas bien d'abord bien dramatique la boue la base il faut dire est assez est assez lourde comme ça voilà les finitions sont super ben du silver du chrome du noir du rouge des éléments translucide des chrome ici avec voilà des marques juste là de profil voilà ce que ça donne de dos juste ici voilà ce que ça donne également donc avec tous les différents les différents réacteurs bref voilà cette cette base est tout simplement magnifique je vous montre la gueule voilà du tout ou d'un peu plus près regardez moi si c'est bien fichu et on a même une petite poignée ici si on veut le transporter alors un enfant aura sans doute du mal à transporter un tel engin surtout lorsqu'il surtout lorsque les cinq véhicules de nos super santa ils se trouvent à l'intérieur mais mais voilà la base est tout simplement au moment est tout simplement magnifique je ne suis pas trop un fan de base à la base 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 mais parce que voilà je trouve bon déjà le problème c'est la place j'ai pas tout à fait voilà j'ai pas vraiment la place pour ce genre de choses mais souvent elles sont elles sont carrés cubiques massive alors c'est le cas pour celle ci on est d'accord la base est quand même voilà il quand même vachement cubique vachement carré vachement imposante mais mais voilà franchement une petite pièce que voilà que je suis content d'avoir pour le test pour faire la revue j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec et puis franchement ouais c'est vrai qu'elle est allongette et surtout donc elle est extrêmement fidèle donc à la série animée dont elle est issu à savoir donc en plus que en plus de son de son mode base deux autres modes sont proposés et oui trois modes en tout donc le second mode est tout simplement donc le decabase crawler ou decabetsu kuroda voilà qui est un mode donc transporteur blindé bien évidemment et puis nous avons enfin donc le dernier mode qui est le decabase robot ou decabetsu robot voilà qui comme son nom l'indique donc peut devenir un robot géant surarmé pour venir donc au renfort ou decabetsu robot voilà lorsque celui ci donc se trouve en difficulté vraiment voilà trois modes trois modes tous différents les uns les autres tous aussi imposant les uns que les autres et avec une transformation qui est plutôt astucieuse pour une base c'est vrai que généralement les transformations de ce genre d'éléments sont relativement simple sont relativement simple celle ci est simple toujours bien entendu mais assez efficace avec quelques petites choses assez assez ingénieuse donc voilà pour le mode donc basse classique maintenant on va voir un petit peu donc où sont stockés les différents engins donc de nos decarangers alors vous avez tout d'abord cette partie là qui s'ouvre et celle du haut voilà qui laisse toutes deux donc apparaître voilà les véhicules 3 et 4 de nos decarangers voilà et celles ci donc qui sont munis de petites rampes comme vous pouvez le voir faire donc en haut et en bas idem de ce côté ci voilà nous avons donc la trappe pour le véhicule numéro 5 et pour le véhicule numéro 2 voilà donc toujours voilà avec les petites rampes hop là voilà qui viennent donc se déployer de façon à faire sortir donc nos différents véhicules et puis donc nous avons voilà le véhicule centrale donc le pat striker qui de son côté donc se trouvent juste ici voilà la personne il est juste ici voilà je vais essayer d'éclairer un petit peu et lui aussi bien entendu donc possède sa propre rampe d'éjection voilà voilà pour le mode base donc avec la partie supérieure hop voilà la partie supérieure donc que l'on peut lever et baisser voilà voilà ce que ça donne un petit peu donc pour la configuration de notre bas de notre décabase voilà lorsque celle ci donc veut éjecter donc les différents véhicules pour s'attaquer au vilain pas beau et nous allons pouvoir passer à présent donc au second mode donc à savoir le décabase croaleur ou décabase sur coroda qui donc comme son nom l'indique enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure en tout cas donc devient tout simplement le transporteur voilà la base se transforme en mode transporteur donc pour cela vous allez voilà passer derrière hop d'éclipser enfin déloquer les sécurités donc qui permettait à la base donc de rester voilà fixe en mode base et ensuite vous avez tout simplement plus qu'à monter le tout descendre comme ceci voilà on continue en venant sortir ces éléments ci comme ceci et voilà donc nous avons notre décabase crawler transformé voilà rien de bien sensé sorcier mais regardez moi un peu cette taille il est absolument monstrueux voilà regardez moi un peu cette échelle il prend pratiquement toute la place de mon studio photo vidéo il a de la gueule j'aime beaucoup avec toujours donc les chenilles les roulettes voilà donc ce mode est aussi un peu plus convaincant que le premier je vais dire que voilà ce mode ci me convient un petit peu plus personnellement et puis donc on a ici voyez une batterie de voilà une batterie de missiles de chaque côté monté donc sur bras à ratchet voilà ici et ici avec donc vous l'aurez remarqué du verre métallique chromé voilà absolument superbe les pièces chromées sur son véhicule sont juste à tomber regardez bien si si vous regardez à l'intérieur on retrouve voilà encore des pièces vertes chromées juste ici pour venir donc voilà pour le réceptacle et dans ces parties là enfin bref voilà c'est c'est vraiment du lourd c'est du costaud voilà et la base est absolument superbe j'aime bien dans cette dans cette configuration malgré donc sa taille extrêmement imposante et donc tout comme pour la décabase et là ça fonctionne un petit peu mieux également nous avons toujours cette possibilité voilà de pouvoir ouvrir ouvrir les trappes de sortie des différents véhicules donc ici notre pat trailer juste ici hop notre patte armor avec les petites rampes voilà qui cette fois ci donc touche vraiment le sol voilà voilà nous avons ensuite de ce côté là hop là le patte gireur ou gireur juste ici celui ci alors j'ai oublié de sortir voilà la petite rampe hop voilà et celui ci notre petite notre petite voiture donc la patte signeur ou saigneur et juste à l'avant comme tout à l'heure hop hop nous avons voilà je vais monter un peu tout ça nous avons juste ici voilà la rampe pour notre patte striker voilà c'est vraiment superbe et là donc nous avons vraiment tous les véhicules qui peuvent du coup comme dans le dans la série voilà sortir chacun leur tour voilà celui-ci 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 et puis donc le véhicule de notre leader voilà voilà et voilà et tous les véhicules donc sont parés pour aller voilà donc se friter contre les vilains pas beau et voilà donc petite photo de famille de notre décabase aux côtés donc de nos véhicules décaranger voilà dans leur configuration donc attaque et puis donc voilà juste pour le fun voilà voilà chose qui manque je vous le dis pour la base je le répète mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que la base est à peu près ce même concept moi je fais partie de ceux qui aiment bien donc alors pas forcément les sons mais voilà les systèmes d'éclairage comme ça c'est vraiment c'est vraiment super d'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la team donc décaranger robot ou le même megazord donc speedy pour la france les états unis et une partie du reste du monde je vous invite tout simplement aller dans ma playlist super sentai et power ranger et vous trouverez donc la revue de cette team vraiment que j'aime énormément et nous allons pouvoir passer à présent donc au dernier mode qui est qui n'est autre que le décabase robot ou décabetsu robot voilà alors pour commencer vous allez replacer ces parties là à l'intérieur comme ceci vous vérifiez bien que les loquets de sécurité sont enclenchés pour pas que le mode robot donc se voilà retombe en mode base comme vous l'avez vu au au début de la revue ensuite petite chose que je trouve super ingénieux voilà c'est vraiment voilà un gimmick que j'aime beaucoup vous prenez cette partie là donc qui comme vous pouvez le deviner vient former le bras vous prenez cette partie là vous déclipsez vous venez réunir l'ensemble ici vous exercer une rotation comme ceci et voilà nous avons la main qui est assemblée au bras vous pouvez donc rentrer voilà le levier qui se trouve juste ici même topo de l'autre côté on soulève le bras comme ceci on vient voilà balancer donc ce bras juste ici de façon à pouvoir loquer la main sur le bras comme ceci ensuite on replace cette pièce là en arrière comme ça ensuite on vient lever la bête ainsi voilà alors là j'ai atteint les limites voilà de mon trépied je suis en hauteur maximum donc les bras les jambes les pieds vous pouvez écarter donc les bras comme ceci on sort à présent grâce au petit loquet levier qui se trouve juste ici non pas la position pour larguer le véhicule de tête mais tout simplement voilà le compartiment de la tête on rabat le tout derrière proprement comme ceux ci et dernière étape on prend les poignets on les sépare en deux comme ceux ci on vient les déployer complètement et on rabat donc le petit crochet qui permet donc de loquer la poignée et voilà mesdames et messieurs notre décabase robot transformé alors oui il est gros massif carré cubique c'est voilà c'est une brique tout simplement mais pour le coup je la trouve vraiment pas mal voilà les finitions n'y sont pas étrangères en tous ces chrome tous plus beau que les uns que les autres regardez les stickers ici en doré pailleté voilà du plus bel effet également sur cette partie là enfin bref voilà le robot quel que soit son angle est vraiment en termes de qualité de finition est vraiment extrêmement soigné alors oui je le répète c'est vraiment une grosse brique mais mais voilà dans la série il est il est comme ça donc de toute façon on peut pas lui reprocher voilà cette cette forme très cubique on l'excuse également du fait que voilà il a la possibilité donc de se transformer en transporteur et en base donc ce n'est pas anodin on voit là un petit peu pour cette petite merveille un avec donc voilà les armes si au niveau des mains voilà juste ici au niveau donc du 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 torse en terme d'articulation on est dans quelque chose de vraiment très conventionnel vous avez donc la possibilité de faire voilà une rotation des bras bras qui sont sur ratchet donc qui vous permettent quand même de pouvoir voilà les positionner dans le sens où vous voulez vous avez également donc voilà le bras que vous pouvez légèrement voilà écarter du corps les mimines et puis c'est à peu près tout donc voilà voilà pour ce 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 colosse et puis donc je tenais quand même à vous faire voilà un petit zoom de la tête le visage est vraiment sensationnel regardez moi sort regardez moi cette beauté le visage le trouve vraiment magnifique avec tous ces petits détails dorés on retrouve les pattes de chien ici le petit communicateur ici donc pour parler le la tête donc en forme de toutou comme pour le reste du vaisseau c'est parti là donc voilà nous avons les gyrophares et les petites sirènes qui se trouvent à l'intérieur vraiment du boulot remarquable voilà finition finition japonais oblige voilà cette pièce est vraiment une pépite j'adore le visage et je le répète encore une fois mais c'est dommage que nous n'ayons pas de de son et lumière parce que pour le coup voilà on aurait pu avoir différents éléments lumineux comme par exemple donc la pointe des pieds les oreilles juste ici les extrémités du casque bref il y aurait eu de quoi se faire plaisir mais bon voilà ça aurait rajouté de la complexité à l'ensemble et aussi un poids non négligeable parce que pour de tels éclairages il faut quand même à mon avis des piles voilà des piles assez assez conséquente mais voilà on aurait eu les pieds on aurait eu les épaules et le casque lumineux ce qui n'est pas le cas mais bon voilà c'est mon principal reproche pour le reste c'est vraiment du tout bon voilà une bien jolie pièce et puis donc pour le comparatif et la photo de famille et bien tout simplement on va le mettre cette fois ci donc au côté du déca ranger robot donc voilà dans sa forme robot et regardez moi cette différence de taille et d'échelle voilà le déca base robot est juste insane en termes de taille celui-ci fait ridicule alors qu'à la base c'est quand même un c'est quand même un robot assez grand donc voilà les deux les deux côtes à côtes et puis là encore pour le fun voilà avec donc là vous voyez vous avez le torse les jambes qui s'allument à partir d'un seul et unique bouton enfin bref voilà ce qu'il manque je trouve donc sur le déca base pour le reste pour moi c'est correct c'est du tout bon c'est vraiment une pièce qui vous a de la gueule allez juste pour le fun voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée au superbe déca ranger déca base issu de la série super sentai tokuto sentai déca ranger que dire de plus ben j'espère que vous l'avez apprécié sachez évidemment que si vous ne connaissez pas la série super sentai vous devez ou tout du moins certains doivent se souvenir donc de la version power rangers speedy voilà que dire d'autre et ben n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé donc voilà de ce gros bloc cubique mais vraiment très très sympathique avec des petits gimmicks vraiment bien pensé des finitions absolument sensationnel des chromes verts des chromes jaunes des chromes argentés des chromes dorés des chromes rouge bref voilà tout tout est fait vraiment pour vous en foutre plein les yeux une figurine que j'aime beaucoup voilà que j'aimerais bien avoir mais malheureusement au vu de sa taille et de son poids je n'ai pas la place pour une telle pièce c'est vraiment bien dommage bon à contre à des j'ai toujours au moins donc voilà mon petit père qui est juste ici lui au moins il prend pas trop de place donc que vous dire d'autre bah j'espère en tout cas que vous avez apprécié donc la présentation de ce robot que ça a permis pour les uns de le découvrir et pour les autres de redécouvrir cette pièce vraiment majeure dans l'histoire donc du utopu et puis voilà et puis voilà et puis voilà un petit coucou donc de bienvenue aux nouveaux abonnés nous avons franchi depuis quelques temps donc la barre des 1700 abonnés merci infiniment à vous merci merci pour votre soutien pour votre confiance voilà merci merci pour votre bienveillance également voilà cette chaîne on est là aujourd'hui donc grâce à vous essentiellement grâce à vous donc merci pour tout toujours plein de gros bisous donc aux plus anciens d'avance également d'avance voilà un gros merci pour tous vos petits pouces bleus voilà qui me font toujours infiniment plaisir et qui sont très motivants de plus en plus de pouces donc c'est sympa ça prouve soit que voilà vous avez pris le pied voilà de cliquer sur le petit pouce ou soit tout simplement vous avez vous avez apprécié la revue donc voilà c'est pour moi vraiment très motivant donc merci pour tout merci de faire voilà la qualité de cette chaîne merci pour toutes nos conversations que nous avons donc hors vidéo donc que ce soit par mp par téléphone par par messagerie diverse voilà et également donc dans les commentaires de mes vidéos voilà que vous dire de plus à part que je vous souhaite le meilleur possible plein de courage tout le courage qui va avec même et puis surtout n'oubliez pas n'oubliez jamais faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis moi n'empêche ça vous a de la gueule t'as vu ce truc mini mini moi c'est hallucinant oui c'est hallucinologénant vraiment très très fort pourquoi nous on n'a pas une base comme ça ce serait cool bah si vous avez une base tu parles d'une base tu vas parler du carton dans lequel tu nous fous quand t'as fini des vidéos tu te fous de moi quoi t'appelles ça une base un truc ton carton ouais une jolie base avec des chromes de l'argent et des dorures oh ce sera trop joli non mais en même temps vous n'êtes jamais content les mecs quoi vous avez chacun un meca vous voulez toujours plus bah ouais mec c'est quand même nous les mascottes ouais c'est vrai c'est nous les biscottes ouais et en tant que mascotte tu nous dois le respect ouais en tant que biscotte tu nous dois des paix bon bah sur ce à la voilure les mecs ouais à la voilure oh je comprends toujours pas pourquoi il fait ce bruit là un bruit de proude pour un mica quand même proude 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 du quats-poude proude 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 par je vais attendre une épée pourinski je seraisíp decoupi Prime prévG Sous-titrage FR ?